Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 26 janvier 2022, 14h34, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle pour les amateurs d'astronomie et de l'espace, ça nous vient du US Sun, mais indirectement, ceux qui, comme vous et moi, sommes intéressés au phénomène ou à l'existence de civilisations extraterrestres, des nouvelles comme celles-là aussi, ça nous intrigue et ça nous intéresse. Parce que, naturellement, quand il est question de ces étoiles qu'on découvre, de ces objets qui nous envoient des signaux, ça nous interpelle. Parce qu'on est convaincu que cette vie intelligente, différente de la nôtre, ou peut-être qui est la même que la nôtre, ou sommes-nous de eux, existe et ça nous interpelle, comme je vous le disais. Donc, on va aller voir ça, c'est vraiment fascinant. Ça vient d'être publié il n'y a pas longtemps, à peine quelques heures. Un objet mystérieux différent de tout ce que les astronomes ont vu auparavant a été découvert dans notre arrière-cours galactique. Dans une recherche publiée mercredi aujourd'hui, les scientifiques ont décrit l'étrange masse tournante qui est censée libérer une énorme explosion d'énergie toutes les 20 minutes. Wow! Ce rayonnement qui traverse la ligne de visée des télescopes sur Terre pendant 60 secondes à la fois est l'une des sources radio les plus brillantes du ciel. Il a été détecté par une équipe du Centre international de recherche en radio-astronomie basée en Australie qui cartographiait les ondes radio dans l'univers. Ils pensent que le flasher cosmique pourrait être une étoile super dense ou une naine blanche des noyaux d'étoiles effondrées avec un champ magnétique puissant. Cet objet apparaissait et disparaissait en quelques heures au cours de nos observations, a déclaré la docteure Natasha Hurley Walker, astronome de l'Université Curtin en Australie, qui dirigeait l'équipe. C'est complètement inattendu. C'était complètement inattendu. C'était un peu effrayant pour un astronome parce qu'on n'a rien connu de tel dans le ciel qui a pu faire ça. Et c'est vraiment très proche de nous, environ 4000 années-lumière, c'est dans notre arrière-cours galactique. L'objet a été découvert à l'aide du télescope Murchison-Whitefield-Hurry, le MWA, dans l'arrière-pays australien. C'est ce que les astronomes appellent un transitoire, un objet dans le ciel nocturne qui s'allume et s'éteint comme une étoile mourante. Les transitoires lents apparaissent sur plusieurs jours et disparaissent après quelques mois. Un exemple est une explosion stellaire appelée supernova. Les transitoires rapides, comme un type d'étoile à neutrons appelé pulsant, s'allument et s'éteignent en quelques secondes, voire quelques millisecondes. L'objet nouvellement découvert est inhabituel car il ne correspond à aucune catégorie. Le co-auteur de l'étude, le Dr. Jemma Anderson, a déclaré que le machin spatial est plus petit que le Soleil, mais incroyablement brillant. Il émet des ondes radio hautement polarisées, suggérant qu'il possède un champ magnétique puissant. Le Dr. Hurley Walker a déclaré que les observations correspondent à la description d'un objet hypothétiquement appelé magnétar à période ultralongue. C'est un type d'étoile à neutrons en rotation longue dont l'existence théorique a été prédite, a-t-elle déclaré. Mais personne ne s'attendait à en détecter directement un comme celui-là parce que nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit si brillant. D'une manière ou d'une autre, il convertit l'énergie magnétique en ondes radio beaucoup plus efficacement que tout ce que nous avons vu auparavant. L'équipe continue de surveiller l'objet avec le fameux télescope pour avoir une meilleure idée de ce qu'il pourrait être. Plus de détections diront aux astronomes s'il s'agissait d'un événement ponctuel rare ou une vaste nouvelle population que nous n'avions jamais remarqué auparavant. La recherche a été publiée dans la revue Nature. De plus en plus de scientifiques aussi sont ouverts à l'idée de la vie extraterrestre. Donc c'était fascinant, c'est fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça vaut ce que ça vaut, mais à chaque fois qu'il y a de nouvelles comme celle-là, on est toujours un petit peu... On sursaute et on est intéressé et on a hâte de savoir ce que c'est. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501